hello j'espère que tu vas bien aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo je vais te donner six conseils pour méditer la bible alors cette vidéo fait suite à une précédente vidéo que j'ai fait sur les trois raisons pour lesquelles il faut méditer la bible alors si tu n'as pas encore vu je te la mets ici en lui en haut et tu la trouveras aussi en barre d'infos alors si c'est la première fois sur la chaîne je te souhaite la bienvenue je m'appelle esther n'hésite surtout pas t'abonner et je trouve juste après mon intro alors le premier conseil que je peux te donner concernant la méditation de la bible c'est de tout simplement prier juste avant de commencer à méditer la bible parce que la bible a été écrite par des personnes qui étaient totalement inspirées par le saint esprit la bible est vraiment la parole de dieu la volonté de dieu et la meilleure personne en fait qui peut t'aider à comprendre les versets qui peut savoir comment tu dois les interpréter et quelles sont les révélations que tu dois tirer de ce que tu es en train de méditer c'est tout simplement le saint esprit et donc moi il ya une pierre que je fais toujours avant de commencer à méditer c'est je dis saint esprit aide moi à comprendre ta parole comme tu veux que je la comprenne c'est une prière assez simple qui me prend trois secondes mais je pense que c'est vraiment une prière importante qui va permettre d'avoir une méditation efficace parce qu'elle va vraiment être guidée par l'esprit du dieu tu te demandes tu te demandes peut-être à quelle fréquence tu devrais méditer la bible donc le deuxième conseil va justement concerner la fréquence alors la bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche médite le jour et nuit donc je pense que la volonté de dieu c'est qu'on puisse méditer la bible un maximum de fois possible par jour alors je crois que déjà la méditer tous les jours c'est déjà très très bien maintenant si jamais tu viens juste de donner ta vie à christ ou si tu n'avais jamais pris le temps de méditer la bible avant je pense qu'il faut pas non plus y aller trop trop fort donc y aller peut-être petit à petit mais en ayant vraiment comme objectif que le but c'est que le plus vite possible tu sois capable de méditer la bible chaque jour pourquoi parce que ça va tellement faire partie de ta routine ça va tellement faire partie de compte donc quotidien que pourtant ce sera normal en fait de méditer la bible chaque jour je trouve ça va vraiment devenir comme je sais pas boire de l'eau prendre sa douche ça va vraiment devenir comme quelque chose de naturel qui fait partie de ta vie et que chaque jour en fait tu vas passer du temps à méditer la parole de dieu mon troisième conseil ça va être qu'il faut toujours prendre de quoi noter alors quand on prend la paix on prend on prend le temps pour méditer la bible il faut vraiment prendre ça comme un moment où dieu va te parler par rapport à ta vie de te parler par rapport à ce que tu es en train de méditer et dieu va te dire des choses par rapport à ta vie qui vont t'aider en fait à rendre ta vie meilleure à transformer ta vie et aller encore plus loin dans ta relation avec lui alors moi personnellement j'ai toujours ce cahier dans lequel je note toutes les choses que dieu m'inspire et je pense que c'est vraiment important de toujours avoir de quoi noter avec soi pour que ce soit vraiment une méditation efficace et pour que tu puisses vraiment garder sur papier toutes les choses en fait que dieu t'a donné durant ce moment de méditation le conseil c'est de ne pas méditer sur quelque chose de trop grand de trop long alors la bible et les diviser en différents livres qui sont eux mêmes divisés en différents chapitres qui sont eux mêmes divisés en différents versets alors moi je pense que le mieux c'est de méditer sur maximum cinq versets parce que quand on médite en fait on vraiment on prend vraiment le temps d'essayer d'aller en profondeur pour tirer le maximum de la parole de dieu et si jamais on médite sur une trop trop grande partie on risque de trop s'étendre et de ne pas vraiment mettre l'accent sur la qualité donc moi je médite en général sur un deux trois quatre ou cinq versets rarement plus et j'essaye vraiment de sur le le peu de versets que je suis en train de méditer de vraiment tirer un maximum parce que même dans quelques mots il peut y vraiment y avoir une très très grande profondeur et dieu peut vraiment nous emmener dans des révélations assez profondes surtout pas mépriser la quantité le plus important c'est vraiment la qualité c'est vraiment là dessus parce que des fois il ya des personnes qui se font des challenges tout ce qui lui lire la vie de leur maman etc etc et je pense que le plus important en fait c'est pas de lire toute la bible dans une période de temps très limitée le plus important c'est vraiment de méditer d'avoir vraiment des révélations qui vont transformer en fait notre quotidien et qui vont nous permettre de connaître dieu avec une certaine profondeur dont l'accent sur la qualité et pas vraiment sur la quantité alors mon cinquième conseil c'est vraiment de faire la distinction entre méditer et lire alors lire c'est juste bien lire tu apprends des choses il ya des choses qui viennent dans ton intellect etc mais méditer c'est bien plus profond que ça en fait méditer c'est vraiment se poser des questions avoir des réflexions qui vont venir en fait transformer quelque chose à l'intérieur de toi alors moi à chaque fois que je médite la parole de deux il ya trois questions que je me pose donc si par exemple je vais méditer sur on va dire trois versets concernant ces trois versets là je vais me poser les questions suivantes la première question que je vais poser c'est de qui parle-t-on alors par exemple on va parler de jésus on va parler de la foule on va parler de quelqu'un qui est malade on va parler de dieu on va parler de la parole etc je vais noter tout et je vais noter du coup de qui est ce qu'on parle dans ces versets la deuxième question que je vais me poser c'est de quoi parle-t-on est ce qu'on parle de guérison est ce qu'on parle d'obéissance est ce qu'on parle de consécration est ce qu'on parle de fois est ce qu'on parle de voilà je vais noter tous tous les sujets dont il s'agit dans ces versets là et puis la troisième et dernière question c'est la question la plus importante c'est quelles sont les leçons que je tire de ces versets c'est à dire qu'est-ce qui qu'est ce que je retiens de ça en fait quels sont qu'est ce que je retiens de ces versets qu'est ce que j'apprends quelles sont les choses en fait qui me frappent quelles sont les choses qui vont je vais pouvoir utiliser dans ma vie etc et c'est vraiment la partie la plus importante de la méditation alors justement concernant ces trois questions là prochaine vidéo qui sortira ce sera justement une vidéo où je vais appliquer en fait ces trois questions à des versets bien précis pour te montrer en fait concrètement comment est ce que je fais pour méditer la parole de dieu alors sixième et dernier conseil c'est tout simplement de prendre son temps alors ça peut arriver de méditer pendant 15 minutes moi ça m'est déjà arrivé comme ça peut arriver de méditer pendant une heure mais je pense que le plus important c'est de venir avec un coeur disposé de pas venir en mode alors seigneur moi j'ai 15 minutes pour méditer donc franchement j'ai pas beaucoup de temps mais de juste venir avec un coeur disposé de te dire que voilà je prends mon temps ça va prendre 15 minutes ça prend une heure peu importe mais en tout cas je prends mon temps pour que vraiment le seigneur me parle et que je puisse tirer des choses de ce qu'il va me dire durant ce moment de méditation alors j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu et que cette vidéo t'a été utile surtout n'hésite surtout pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé et si ça t'a plu de mettre des likes alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne n'hésite surtout pas à t'abonner et tu peux regarder d'ailleurs d'autres vidéos telles que la vidéo de mon témoignage des vidéos d'évangélisation que j'ai pu faire à bruxelles à amsterdam etc ou alors ben tout simplement la dernière vidéo comme je te l'ai dit sur pourquoi est-ce qu'il faut méditer la bible et n'oublie surtout pas que la prochaine vidéo qui sortira ce sera une vidéo il sera une vidéo où je vais justement appliquer en fait ces trois questions à des versets bien précis donc si ça t'intéresse surtout reste connecte alors merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout que tu fasses une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où tu me regardes que dieu te bénisse et à très bientôt